Ketchup, mayo, moutarde. Non, on s'en va pas à un barbecue. Non, c'est votre commande de stimer. Non plus. Aujourd'hui, on teste plutôt des recettes très louches faites avec ces condiments assez populaires. Bienvenue à Louches! Je sais pas si c'est un classique dans votre famille, mais il existe. Depuis fort longtemps, un gâteau à la mayonnaise. Confession, notre maman nous avait déjà fait dans notre enfance cette recette. Et dans mes souvenirs, c'était délicieux. La recette, on peut la retrouver aussi loin que 1927, mais c'est devenu populaire avec quoi? Bien oui, encore de la guerre. Où il y a eu ration dans les produits laitiers. Donc là, on a intégré la mayonnaise pour le rendre... Ça, ça veut dire moelleux. Merci! À chaque fois, c'est ça. Ta part soit de la guerre, soit du marketing. Dans ce cas-ci, c'est les deux. Et on remercie Mme Frank Price, dont j'aimerais avoir le petit nom. Parce que je me doute que c'est le nom de son mari. Cette dame-là, son mari était représentant chez Elle Mince. Et elle a eu l'idée de proposer la fameuse recette à la compagnie, question de faire mousser les ventes de la mayonnaise prête à manger. Bravo Mme Price! Donc, on doit dire qu'on a commencé à cuisiner avec un peu plus de confiance peut-être que ce qui s'en vient. Beaucoup de petites pâches. Oh my gosh! On a trouvé le mélange vraiment liquide. Et donc, ça a été beaucoup plus long à cuire que ce qu'on suggérait sur le site même de la mayonnaise. Puis ici, on voit, c'est vraiment moelleux. Toi, ça, dans mes souvenirs, c'était ça. Bon, là, on connaissait déjà le gâteau. Mais il existe aussi des recettes de glaçage à la mayo. Pourquoi? Jusque-là, ça se passe bien. Oui. Mais là, prochain ingrédient. Salut! Deux cuillères à table de mayo. Mayo! Tu penses que ça va être bon? Oui! On dirait que c'est encore plus louche dans le crémage, non? Mais ça donne vraiment un beau glaçage. Bien, il est très onctueux, très fluffy. Est-ce que ça vaut la peine de passer ton fond de mayo dans un gâteau à la mayo? Tu prends la pointe! Bien, prends l'autre pointe, là. C'est un triangle. Une petite pointe vinaigrée. C'est vraiment le thème de la journée, vinaigre. Oh! C'est hontueux, hein? C'est parce que c'est quasiment l'ava cake, là. Ça donne un glaçage créme au beurre un peu moins riche, peut-être. Ça coupe peut-être un petit peu le sucre. À refaire, je ferais vraiment comme la recette, puis j'utiliserais deux moules ou je couperais le gâteau en deux pour avoir un étage de crémage pour, comme, couper un peu le pain. Mais c'est délicieux. À toutes les personnes qui m'ont regardée avec des yeux sortis de la tête depuis que ma mère a fait cette recette, je vous dis de l'essayer. Je le fais, là. C'est tellement contre-intuitif. Dans l'échelle de l'ouche, on va là. C'est dans la stratosphère, là. C'est un gâteau au ketchup. Moi, tu me dis ça, gâteau au ketchup, ça sonne vraiment comme une vieille recette. C'est vraiment Ince qui, en 2009, aurait publié pour la première fois, à l'an d'eau de sa bouteille, la fameuse recette du Great Canadian. 2009, là, c'est même pas un autre siècle. Il y a ici, il suggère un pain de viande classique. Ça, j'embarque avec du ketchup, pain de viande classique, c'est oui. Le gâteau, c'est épicé. Il y aurait juste à savoir si ça goûte la tombe. Ah, wesh! Ne faites pas ça à la maison, mais on va goûter cru. Style gâteau aux carottes. Ça sent vraiment plus mauvais que sa goûte. Oui. On aurait pu s'arrêter là, là, c'est louche. Mais on va faire la petite combinaison. Appelons-la hot dog du stade, parce qu'on propose... Par « on », c'est pas nous, là. C'est une recette qui a été publiée sur Internet. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça existe, là. Un glaçage à la moutarde. Bon, ça n'a pas été de tout repos. N'ayons pas porté mots, on a échoué la première tentative. Du beurre, qui est un produit laitier, avec la moutarde qui contient tellement de vinaigre. Vous pensez que ça fait quoi? Mais là, on s'est repris, puis c'est mieux. Mais il sent pas meilleur, là. Ouvre-toi sur le monde. Au premier regard, comme ça, on dirait un petit... petit red velvet, là. OK, c'est moelleux, ça sent bon, mais ça contient vraiment trop de colorant. Et on a coupé plus que de moitié la quantité de colorant, là. Mets-moi donc un petit peu de moutarde avec ça, mon gâteau. Quoi? Je goûte seulement au gâteau. Délicieux gâteau. Ça goûte pas, la tomate. Même pas en arrière-goût, là. Euh, le crémage, j'aimerais parler à ton Gérard. Je suis quand même assez critique, normalement. Et là, je ne suis pas prête à dire que c'est dégueulasse. Vous allez continuer avec une fille ordinaire. Bye. Mais t'en prends une autre bouchée, tu vas être d'accord. Moi, je peux pas. Ça apporte une certaine acidité. Je suis comme un peu insultée. Des fois, il y a comme des vagues de gâteau, puis là, t'es là, hum, hum, c'est bon, c'est bon. Puis là, ouf, moutarde de baseball. Moi, là, le mix dans ma bouche se rapproche de genre un glaçage très, très, très intense au citron, mettons. Ma première bouchée, j'ai rajouté du crémage. C'était pas bon. Mais je pense que t'es pas supposée rajouter du crémage. Ah, mais! À quoi bon manger un gâteau si on pouvait pas mettre double crémage? J'avais prévu le coup. J'ai fait un petit crémage, fromage à la crème, rapido. Tu me dis que c'est un gâteau aux carottes dans lequel j'ai mis un petit peu de colorant. Je n'y vois qu'il y a du feu, là. Très bon, mais pourquoi tu rajouterais du ketchup? Pour faire jaser. Bien, ça a marché. Bon, qu'est-ce qu'on retient de cette dégustation? C'est pas nécessaire, mais c'est le fun. À ça, j'ajouterais à quand une recette de gâteau à la relèche? Quelle a été ta découverte? Le gâteau au chocolat à la mayonnaise, je referais ça, là, sans hésiter. Mais c'est comme pas une découverte, dans le sens que ça goûte comme attendu. Mais gâteau au ketchup, je m'attendais vraiment à un certain goût de tomate. Agréablement, surprise qu'il y en ait eu zéro. Toi, je présume que c'est le glaçage à la moutarde. Je vais me crémer la moutarde partout. Contente de l'avoir essayé, ça s'arrêtera là. Le glaçage à la mayo, j'étais sceptique. Peut-être que je le referai, parce que j'aime vraiment la texture que ça a donné. Est-ce que chez vous, ce sont des recettes classiques? J'espère que vous allez prendre le temps de nous écrire ça sur les différents réseaux. Et on se revoit très bientôt pour un autre épisode de Louche!